To pretend to be people C'est parti ? Oui, carrément L'histoire Tu peux te dire la histoire ? La vraie ou la vraie ? La vraie C'est fait de manière un peu fortuite Puisque nous On était en train d'enregistrer L'album 73 touches D'Ocus Pocus Il y avait un rappeur anglais Qui s'appelle T.Y. Qui jouait à une cinquantaine de kilomètres de chez nous Donc on se dit Vas-y, on va aller le rencontrer Le gars On arrive à la salle de concert On connaissait un peu l'équipe Donc il nous laisse passer en loge On lui met un casque sur les oreilles Pour lui faire écouter des sons En se disant Voilà, premier contact Peut-être qu'on se reverra Dans quelques mois Pour enregistrer un truc Et le gars il nous fait Quand ? On est rentré à Nantes Au studio On a enregistré avec lui en express Parce qu'il fallait qu'on le ramène A l'heure pour son concert On arrive Sur les trois derniers morceaux De la première partie Qui étaient The Procussions Et là on découvre ce groupe Et on prend une grosse claque quoi Ils étaient off le lendemain Donc on les a invités à l'émission de radio On a eu un super contact Au final Qui était presque meilleur Que le contact qu'on avait eu Avec l'artiste Vraiment pour lequel On avait programmé notre journée Et avec eux Il y a eu un espèce de feeling naturel Où tu rigoles T'es pas dans un contact professionnel quoi Il y a eu ce truc naturel Qu'on rencontre assez rarement finalement Quand tu bosses avec des artistes internationaux Comme ça Où il y a toujours une distance On a enregistré le morceau hip-hop Qui encore pour moi Reste un des meilleurs morceaux d'Ocus Pocus Et en tout cas le clip etc. qu'on a fait ensuite Nous avons toujours parlé de travailler ensemble Mais je ne pense pas que c'était Au final On a commencé avec le nom Alta Et il a pu obtenir un concept Pour le design On a vraiment dit Ok, c'est quelque chose C'est bizarre Mais il a commencé avec le nom Et ça a progressé Pour réunir tout ça Il nous fallait un déclic Un point de départ Et le fait d'avoir un nom Et un concept global Ça m'aide beaucoup Pour me lancer à fond dans un projet Quand il m'a envoyé le nom Et que j'ai vu La manière dont ça pouvait s'articuler Visuellement etc. Ce qu'il y mettait derrière En termes d'idées De concepts Je me suis dit Il faut y aller Ça tue On va vraiment réussir A faire un truc cool Sur cette base là Et j'ai besoin de ça Et j'ai besoin de ça De produire énormément D'écouter aussi beaucoup de choses Mais c'est peut-être des petits segments Que je vais venir prendre ici et là Peut-être une idée de pattern Une idée de choses comme ça Mais je pense avoir trouvé un peu Mes méthodes Mon grain Le plaisir aussi à fabriquer des choses Le fait d'avoir digéré aussi Tout ce qu'on a fait dans le passé Qui donne ce son là aujourd'hui Je suis inspiré par cette nouvelle génération De rappeurs Pour longtemps Je pense que nous étions dans la même Boom Bap Que c'est ma deuxième génération Et juste dans les dernières 5 ans Je pense qu'il y a eu des très fortes Des développements En hip hop Et je suis très inspiré par La nouvelle génération Qu'ils me ont chiivre beaucoup Mais je suis prêt à pleiner Si je veux s'écouter Si je veux 대한